Lettre de M. de Voltaire à M. Deodati de Tovacci Fragment Je suis très sensible, monsieur, à l'honneur que vous me faites de m'envoyer votre livre de l'excellence de la langue italienne. Permettez-moi cependant quelques réflexions en faveur de la langue française que vous paraissez dépriser un peu trop. Vous nous reprochez nos oeufs muets comme un son triste et sourd qui expire dans notre bouche. Mais c'est précisément dans ces oeufs muets que consiste la grande harmonie de notre prose et de nos vers. Prêt, empire, couronne, diadème, flamme, tendresse, victoire. Toutes ces désinances heureuses laissent dans l'oreille un son qui subsiste encore après le mot prononcé, comme un clavecin qui résonne quand les doigts ne frappent plus les touches. Vous nous reprochez dans votre alphabet de nos misères de n'avoir qu'un mot pour signifier vaillant. Je sais, monsieur, que votre nation est très vaillante quand elle veut. Mais si vous avez valente, prode, animoso, nous avons vaillant, valeureux, preux, courageux, intrépide, hardi, animé, audacieux, brave, etc. Ce courage et cette bravoure ont plusieurs caractères différents qui ont chacun leurs termes propres. Vous ne connaissez que le mot de savant. Ajoutez-y, s'il vous plaît, docte, érudit, instruit, éclairé, habile, lettré. Vous trouverez parmi nous le nom et la chose. Mais croyez-moi, monsieur, ne reprochez à notre langue ni la rudesse, ni le défaut de prosody, ni l'obscurité, ni la sécheresse. Je finis cette lettre trop longue par une seule réflexion. Si le peuple a formé les langues, les grands hommes la perfectionnent par les bons livres. Et la première de toutes les langues est celle qui a le plus d'excellents ouvrages.